Et salut les copains, alors je vous amène aujourd'hui visiter la forêt du Falgou et je ne sais pas si vous l'entendez là, je pense que oui on va également voir quelques petits trucs sympathiques et je crois qu'au son vous l'avez déjà deviné allez c'est parti je vous ai déjà parlé de cette forêt, la forêt du Falgou dans la vidéo sur la randonnée en montagne et donc là on va un petit peu plus la découvrir parce que dans la vidéo on l'avait traversée en voiture et donc cette fois-ci nous allons y aller à pied et vous allez voir qu'elle cache une petite surprise La petite surprise c'est en fait une série de cascades comme vous pouvez le voir sur le panneau c'est cascades avec S parce que si je ne me trompe pas il doit y avoir une succession de trois cascades Sous-titres par Jérémy Diaz On est sur une forêt qui est plutôt humide et au vu de la taille des arbres je pense qu'elle est plutôt ancienne En fait j'étais allée il y a quelques années je crois voir ses cascades j'étais allée avec Kylian à l'époque et comme là je passais par là je me suis dit pourquoi pas rejeter un petit coup d'oeil et en même temps vous faire quelques petites prises de vue Alors normalement au bout de ce tout petit chemin là ici on devrait voir le haut de la deuxième cascade donc vous allez voir c'est assez vertigineux je vais le tenter pour vous alors tout à l'heure je suis descendue et des obstacles voilà tout à l'heure je suis descendue un peu plus loin parce qu'il y avait trop de pente pour pouvoir descendre plus tôt et du coup là le chemin fait remonter la rivière tout le long quoi et alors c'est un petit peu le parcours du combattant parce que je suis tout détrempée et quelques obstacles et je crois que je vais être obligée de traverser la rivière je me rappelle qu'on avait fait ça avec Kylian sauf que c'était pas tout à fait la même saison et ben là je vais clairement avoir les pieds trompés quoi on va vraiment mettre le pied dans l'eau enfin les pieds parce que j'en ai deux 1 1 2 2 1 Musique 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 Bon ben nous y voici. Voilà c'est ce que je vais traverser. Alors ce que je vais faire c'est que je vais retirer mes chaussures. Aouh ! Je crois qu'il m'a piqué sur ma face. Je vais retirer mes chaussures, mes chaussettes, remonter mon pantalon et puis voilà c'est bon pour la circulation sanguine. L'eau froide. J'ai mis mes chaussures dans le sac. Voilà j'ai mes petits pieds. Malheureusement évidemment j'ai pourri mon sac. Donc... Donc... Et en plus deuxième malheur je me suis cassée un angle. Franchement les gars, c'est plutôt vivifiant. Heureusement que je ne crains pas trop le froid. Je vais me dépêcher et arrêter de filmer. Oh vous allez peut-être vous dire que je suis une chochotte. Mais franchement ça m'a fait trop mal au pied. Je sais pas combien elle est la température mais c'était pas vivifiant là. Ça m'a vraiment cassé le pied. En plus il faut que je repasse tout à l'heure. Oh non. Et tout à l'heure je crois qu'on était tout en haut de ce rocher là. T'as vu comme la rivière a taillé la roche ici ? Bon bah... C'est bien trempé. J'ai froid. Et bah faut que je retraverse. Là, je suis restée pieds nue du coup. Il manque un peu de marche sur une masse. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Non mais dingue, la tête de ce être, non mais tu imagines, en plus il est fort ou pas. Mais là je crois que je suis partie sur un mauvais chemin, parce que je m'éloigne de plus en plus de la rivière, bientôt je vais plus entendre, tu sais, j'ai vu les gros êtres, et du coup j'ai dit, oh je vais aller voir, ça a l'air sympa, mais voilà, là je pars, je pars, au revoir rivière. Bon bah me voilà rassurée, a priori je suis sur la bonne route. Oh là là, franchement je commence à être fatiguée, en plus tout à l'heure j'avais déjà fait une randonnée pour une autre vidéo que normalement vous aurez déjà vue. Et du coup voilà, j'ai les genoux qui, les genoux, j'ai les genoux qui fatiguent, et voilà j'avance, j'avance parce que je me dis c'est peut-être juste là derrière, c'est peut-être juste à quelques mètres. Je sais pas si toi aussi ça va te le faire, quand tu te dis allez, je me mets ça comme objectif, et puis finalement ça vient jamais, et à chaque fois tu dis, bon allez encore dix mètres, c'est peut-être derrière, allez encore dix mètres. Et puis un jour ou l'autre, t'es bien obligée de te rendre à l'individu, parce que non, non. Donc voilà, je cherche cette troisième cascade, je ne sais pas si je vais la trouver. Je sais que la première fois qu'on avait fait la balade, on n'y était pas allé jusqu'à la troisième, donc voilà. Après il y a toujours des petites traces bleues, donc normalement je suis sur la bonne route, mais je vais me partir à un retour, je vais être cremée les gars, je vais rentrer chez moi en rond de porte. Toujours pas aux cascades, voilà, donc franchement là faire demi-tour, ça me travaille, j'en peux plus. Je sais, j'en peux plus. Bon bah, désolé les copains, je fais demi-tour. En plus de ça, non mais, le terrain il est catastrophique quoi. J'ai les pieds remplis de boue, j'en peux plus. Donc tant pis, six fois je suis déjà passée à côté de la casquette, mais je ne l'ai pas vue, j'en sais rien. Ce n'est pas possible, je suis en train de rentrer à Aurillac à pied là. Ah parce que là, il va falloir que je refasse la même chose. Donc, Anna, stop quoi. Franchement, je t'entends déjà dire Oh Marjo, t'es une chochotte, franchement, t'es découragée si vite. Et c'est vrai, tu as un petit peu raison. Mais, ma tucerne, j'en peux plus. J'en peux plus. Tu vois, un grand gros être. Tu vois, je suis au stade où je m'embranche les pieds. Bientôt, je ne saurais pas esquiver un pareil tronc sur ma route. Je vais me le prendre dans la tête. Non, non, il faut se rendre à l'évidence. Il faut que j'arrête. Oh, oh, oh. Non, ben, il y avait bien trois cascades. Alors, je ne sais pas où est passée la dernière. Ou peut-être c'était la deuxième, j'ai vu la dernière. J'en sais rien. Je mènerai mon enquête. Ne t'en fais pas. Bon, ben, voilà les amis. C'est fini. Je suis désolée, je n'ai pas trouvé la troisième cascade. Et tu ne m'en voudras pas de ne pas avoir fini. Mets-moi quand même un petit pouce pour ce qu'ont vécu mes pieds. Pour avoir évité tant de limaces. Pour avoir traversé cette eau glacée. Pour avoir marché dans la boue. S'être cogné dans les pierres. Voilà. Un petit like pour qu'il y ait du soutien. Et puis, je te dis à plus. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada